Merci Monsieur le Président. Chers collègues, on arrive maintenant sur l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi. Je remarque avec accablement que, encore une fois, nous avons cette discussion à 2h du matin, alors que c'est un sujet qui intéresse énormément nos concitoyens et nos concitoyennes, et sur lequel nous insistons fortement pour l'inscrire dans la loi, puisque, en termes de confiance, vous vous rappelez que maintenant nous avons un nouveau ministre de l'écologie qui était auparavant président de l'Assemblée nationale, qui a organisé le fait que ce vote ait lieu la dernière fois aussi à 2h du matin, si on peut dire ça, et que, vous vous en rappelez aussi, Emmanuel Macron avait fait un tweet en disant que le glyphosate serait interdit au plus tard d'ici 3 ans, sans que la majorité l'inscrive par la suite dans la loi, et donc que nous n'avons aucune confiance sur cette promesse qui, pour l'instant, ne s'est absolument pas concrétisée. Donc, le choix est simple. Le choix politique que nous avons aujourd'hui, c'est de choisir entre une politique pour les lobbies ou une politique pour l'intérêt général. Et je voulais vous parler d'une sociologue, une sociologue qui s'appelle Annie Thébomony, et qui dit, aujourd'hui, dans notre système, nous donnons des permis de tuer à des entreprises. C'est ce qui s'est passé avec l'amiante. Tout le monde savait, depuis plusieurs années, que l'amiante était dangereuse, avec jusqu'à 100 000 morts d'ici 2050, selon les estimations, et pourtant, nous avons continué l'amiante pendant plusieurs années. C'est ce qui s'est passé avec le chlordécone. Nous savions que le chlordécone était dangereux. Pourtant, nous l'avons continué longtemps. Et d'ailleurs, il y a quand même des similitudes avec ce débat, puisque quand, finalement, il a été question de l'interdire, on a donné trois ans, parce que les producteurs de bananeraies expliquaient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, qu'il n'y avait pas d'alternative. Ce qui ressemble quand même étrangement à ce débat, et qui arrive à quelles conséquences aujourd'hui ? Des sols contaminés pendant 700 ans, des antillais qui ne peuvent pas avoir une culture vivrière, puisque tout ce qui est cultivé dans le sol est empoisonné, et quand même des antilles qui ont le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Sur le glyphosate, nous sommes exactement sur le même débat. Tout le monde sait. Tout le monde sait que tous les Français sont concernés par cette situation, et sont empoisonnés, puisque lorsque les ONG font des tests, 100% des urines sont contaminées par le glyphosate. Tout le monde sait que c'est classé comme cancérogène probable par l'OMS, et avec l'affaire autour de Monsanto et des scientifiques qui ont été payés, pour dire que le glyphosate n'était pas dangereux, et dont on sait que c'est les études qu'on nous brandit pour nous dire, on ne sait pas bien si le glyphosate est dangereux ou non. Tout le monde sait aussi que le glyphosate n'est pas utilisé seul, et donc il est associé avec d'autres composés, qui renforcent son action, menant à des effets cocktails dont l'impact sur la santé serait de 10 à 1000 fois plus toxique. Tout le monde sait aujourd'hui que les agriculteurs sont les premières victimes de ce système, et on estime qu'un agriculteur sur cinq souffre de troubles de santé directement liés à l'utilisation des pesticides. Et tout le monde sait aussi dans quelle crise est la biodiversité aujourd'hui. On parle de sixième extinction de masse des espèces, on parle de, mon collègue François Ruffin en a parlé tout à l'heure, de par exemple en 30 ans, de 30% des espèces d'oiseaux des milieux agricoles qui ont disparu. Et donc le glyphosate est aujourd'hui, alors ça pose la question de tous les pesticides en général, mais le glyphosate est aujourd'hui le symbole d'un système agricole à bout de souffle. C'est pourquoi nous voulons que son interdiction soit inscrite dans la loi. Nous vous demandons, monsieur le ministre, si vous allez continuer à donner à Monsanto et à Bayer des permis de tuer, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Et nous vous demandons si enfin nous allons inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi pour enfin aborder et amener la transition agricole dont nous avons toutes et tous besoin, y compris pour les agriculteurs en premier lieu, et arrêter de bloquer notre avenir de cette façon. Je vous remercie. Merci.